Repensez le shogunar, Ryoma s'entretient avec Katsu, les deux hommes se mettent en quête d'un japon idéal. Alors l'un est notre ami depuis le début de l'aventure, l'autre on a eu une confrontation assez musclée avec lui à la fin de l'épisode précédent. Une lettre de Katsu est arrivée. Apparemment il a besoin de notre aide. Depuis cette nuit-là, je veux passer à l'action. Je veux aider à changer notre pays, mais il doit y avoir un autre moyen. Je savais que nous serions du même avis. Je... je n'ai plus envie de suivre les méthodes de Gensue. Oui. Katsu a sa propre vision de l'avenir de ce pays. Tu te souviens de ce qu'il a dit à bord du navire, n'est-ce pas ? C'est le destin qui nous a menés à lui, même si je me sens un peu à la dérive. Mon instinct me pousse à faire le maximum avec Katsu. Cela dit, nous ne devons pas délaisser Gensue. Nous aiderons Katsu, mais sans pour autant abandonner Gensue et les autres. Nous devrions aller voir Katsu à Akasaka. Il nous attend sûrement avec impatience. L'homme au chapeau. Ah, c'est toi ! Bon, voilà ! Bien ! Avant que nous allions plus loin, sachez que je ne souhaite pas me battre contre vous. Ne t'en fais pas. Nous avons décidé de nous fier à toi. Dans ce cas, commençons. Alors, pour rétablir le Shogunat, il faut s'inspirer de l'Occident, mais aussi faire appel aux forces du peuple. Mais, nous devons recruter, que ce soit dans l'armée, la médecine ou les arts martiaux. C'est là que vous intervenez. Merci. Mais vous n'êtes malheureusement pas suffisants. Nous avons besoin de nombreux épéistes pour une opération imminente. Ryoma, tu pratiques le Okushimito, n'est-ce pas ? Tu connais Hachiro Kiyokawa, non ? Oui. Nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble. J'ai beaucoup appris de lui. Je veux que vous lui demandiez d'aider le Shogunat. Il doit être au Dojo Chiba. Il vaut mieux que cette demande vienne de vous. Bon. Très bien. Vous avez toute ma confiance. À présent, je crains d'avoir d'autres affaires à régler. Revenez me voir une fois votre mission accomplie. Est-ce que je peux te laisser la partie militaire ? Je dois avouer que ce n'est pas mon point fort. Merci. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas à t'occuper de tout. Je t'aiderai de mon mieux. On a tout un tas de missions qui viennent popper. On va commencer par ceux qui commandent. Vous êtes à la recherche de combattants guéris pour l'opération de Katsu. Donc c'est dans la région de Kiyobashi. Ah, te voilà donc. Je suis souvent venu ici, tu sais. Mais la dernière fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Désolé, c'est juste que je ne sais pas comment le dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas entrer aujourd'hui. Et si nous nous occupions d'autre chose d'abord ? Ah, très bien, très bien. Je vais le faire pour forger un nouveau Japon. À cette heure de la journée, nous trouverons sans doute Hachiro au dojo. Ça faisait longtemps, Ryoma. Oui, je suis heureux de te revoir. Je suis venu te demander un service. Pour changer réellement notre pays, je cherche de quelle manière réformer le Shoguna. Et pour ce faire, j'ai besoin de combattants de ta trempe. Réformer le Shoguna, hein ? Ça mérite plus ample réflexion. J'ai besoin de temps pour y penser, tu t'en doutes. J'y pense. La belle démoniaque de Chiba veut te voir. Ne la fais pas attendre. Oh, Ryoma. Oh, mais... Oh, non, non, non. Je souhaitais te parler. Non. Tu es enfin venu me demander ma main. N'est-ce pas ? Je suis tellement heureux de te revoir. Mais désolé. Je suis trop occupé pour penser à ce genre de choses pour l'instant. J'espère que tu me comprends. Oh, essaierais-tu de briser la promesse que tu m'as faite ? Bon, eh bien, si ton attention est d'agir ainsi, alors tu dois m'affronter. Quoi ? D'accord, d'accord. Mais... Tu sais bien que je suis incapable de me donner à fond quand je suis... Quand je suis face à toi, n'est-ce pas ? Cela dit, il y a quelqu'un ici qui me vaut à tout point. Tu devrais plutôt affronter cet adversaire. Affronter cet adversaire ? Cela me surprend, mais si ça te contraint à tenir enfin ta promesse... Je veux bien essayer. Je n'en attendais pas moins d'un ami de Ryoma. Tu es aussi présomptueux que lui. Bon, je serais enchanté d'observer tout ça, mais vous avez besoin d'être entre vous. Allez ! Combattons ! Je suis Sana Chiba, nièce de Shusakon. En garde. Technique admirable. Abandonner ! Pas question ! Fyoma n'avait pas menti. Tu es aussi pas frérée. Ah ! 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 Oui ! Notch ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Désolé, Sana. Aide ! Ah ! Ah ! C... Mais ce n'est pas fini... Assez, salarié. Abandonne. Si tu penses que je suis toujours une petite fille, tu te trompes. Je n'abandonnerai jamais, Ryoma. Y'a t'es courriose, hein ? Je comprends mieux pourquoi ils ne voulaient pas venir. C'est un malin. Par contre, il va avoir réussi à la bliss et... Eh ! C'était vraiment du bon travail. Si tu cherches Ryoma et Sana, ils ont filé tous les deux. Il vaut mieux les laisser tranquilles. D'ailleurs, Ryoma disait que vous vouliez mon aide pour réformer le Shogunat, n'est-ce pas ? Très bien. Bas-moi et je vous aiderai. Je te préviens, je ne retiendrai pas mes coups. Je comprends pourquoi Ryoma se repose sur toi. Je ne t'ai pas à éviter la résistance. Bon, je n'ai pas besoin de me retenir. Ça ne se présente pas bien. Bon, j'ai tout envoyé, hein ? Après le combat avec la fille, vu comment c'était dur. Tu vas gagner. Les samouraïs sont des hommes d'honneur. Je t'aiderai. Tu sais, tu es trop poli pour un ami de Ryoma. Hachiro, que se passe-t-il ? On dirait que Sana et Ryoma ont filé quelque part. Ah, maître ! Désolé de vous avoir dérangé. Nous étions juste en train de nous entraîner. Je ne te connais pas. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ? Ah, c'est pas vrai. Ryoma va avoir des ennuis. Enfin, il était temps qu'ils récoltent ce qu'il a semé. Voici l'acolyte de Ryoma. Apparemment, ils sont à la recherche de combattants expérimentés pour réformer le Shogunat. Ils prennent ça très au sérieux, d'ailleurs. Ils ont même réussi à me convaincre de me joindre à eux. Eh bien, dire qu'un maître comme Hachiro peut perdre. Mais si vous cherchez de bons combattants, allez voir le dojo Odani. Maître Odani est connu d'à peu près tous les sabreurs des dos. Je pense qu'il vous sera très utile. En tout cas, reviens ici quand l'envie t'en prendra. Les amis de Ryoma sont toujours les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis ne venaient pas ennuis. Il y en a envie ? 3 pour le prix de l'un. Pas mal. Pour avoir vu les autres, c'est plus plié. Ensuite, le bien ne se fait pas sans mal. Pour le bien du pays, vous êtes à la recherche d'un remède au choléra. Alors, ça va être dans la région de Kanda. École de médecine de Kanda. École de médecine de Kanda. Ce n'est pas le bon moment. Katsu ? Ah, l'homme du shogun. Je regrette, mais j'ai beaucoup à faire avant que nous puissions parler. Discuter ne résoudra rien. Mais puisque vous êtes là, autant vous faire part de mes soucis. Ine Kusumoto. J'ai étudié la médecine occidentale et je cherche un remède au choléra. Nous ne pouvons pas ignorer ceux qui souffrent de cette maladie. Mais je suis encore bien loin d'avoir réussi. Je travaille sur un remède qui, jusque là, n'est rien de plus qu'un poison. Un poison mortel, d'ailleurs. Il doit être scellé dans un récipient, sans quoi un gaz toxique s'en échappe. Les opposants au shogunat en ont entendu parler. Et sont venus me demander sa composition. Il néjote quelque chose. J'en suis sûre. Depuis, il me harcèle sans interruption dans mon labo. Tous mes collègues se sont enfuis. Terrifiés. Ils m'ont envoyé une menace ce matin. Ils vont attaquer. Mais je ne peux pas prendre la fuite. Je dois protéger mon labo. Je comprends mieux pourquoi au-dessus des murs, il y a tout un tas de bambous qui... qui lui ronchent les lieux. Il a refusé ses annonces. Tout cela parce que mon père, Philippe Franz von Siebold, est un occidental. Et on me reproche encore plus le fait que moi, sa fille, je pratique la médecine occidentale. Vraiment ? Fantastique ! Cela m'aiderait grandement. Il prévoit d'attaquer au coucher du soleil. Êtes-vous prêts ? Les portes sont barricadées. Et les enfoncés prendraient du temps. Ce qui signifie qu'ils passeront sûrement par derrière. Je compte sur vous. Mais surtout, faites attention. C'est ce que... Et que consultation... c'est ce que... C'est ce que je m'en ai porté à l'intérieur de la fauteuil. Maintenant, on peut faire lidt d'horreur. Demande du médecin repoussé. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Encore vous ? Que voulez-vous ? C'est parti ! Si ça, ça ne marche pas, rien ne marchera. Quelques minutes plus tard. Tout se déroule selon nos plans. Il ne reste plus qu'à sortir. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai perdu, je m'en rends. Je ferai n'importe quoi, pitié, pardonnez-moi. Je redonnerai tout ce que j'ai pris. Et je vous ferai même sortir d'ici. Ça vaut le coup, non ? Ce docteur Bornet, je sais qu'on l'a emmené dans le bâtiment principal. Mais c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, on est quitte, hein ? Alors c'est bon, partez ! Je pense qu'au niveau sélection de personnages, il ne va pas y avoir le grand monde. Ouais, dommage. C'est dommage. À mon tour de briller, hein ? Ah, je suis en bronze, merde. Est-ce qu'il va y avoir le réflexe ? Non, mais non, c'est bon. Je l'arrête avant qui ? Sonne le goût, merde. Il y a, il y a les dingotes, hein. Il est remonté là-haut. Il y aurait trois soldats d'outable ici. Ah, il s'allait faire venir, merde. Ah, il s'allait faire venir, merde. J'étais peut-être pas dans les airs, mais j'étais derrière. Oh, putain. Bon, les opérations. Bon, déjà, un déliminé. Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas d'accès. 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 C'est parti ! Les clés. On a les clés. Il a l'air d'avoir du monde par là. Le problème c'est où est-ce qu'on peut passer ? Où est-ce qu'on ne passe pas ? Ah c'est là où j'ai commencé au début. Bien. Par contre il y a un... On peut péter ça ou pas ? C'est passé que pour faire joli. Ah c'est vrai que maintenant que... Putain il faut trouver les... D'accord ok. Faut pas celui-làement les attaquer mais bon. C'est agressif. Ouais ils sont pas super mis en avant les portes qu'on peut ouvrir. Ah c'est marrant il n'y a déjà plus l'objectif des... Des mecs balaises. Pourtant on est pas à la fin c'est un peu bizarre. C'est génial on peut. C'est mon pote. Je te remercie. Mordovir qu'est-ce qu'il faut là ? Il se met toujours dans des situations lui. Alors là je m'attendais pas à lui. Je pense qu'on l'a épargné au tout début de l'aventure. Je pense qu'on l'a épargné au tout début de l'aventure. C'est vrai que maintenant qu'on est trois... Ça va être plus simple. Bon on va désarcher les deux côtés. Ceci en gros. Ça va être une mauvaise opération ça. Oh la 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 la. Prendre la four. On s'occupait de ce que je vais pas faire. On peut éterrisser. Est-ce qu'il y a moins une personne là ? On peut éterrisser. Il me reste. On peut éterrisser. On peut éterrisser. J'aime bien avoir des du monde comme ça. J'attends qu'il finisse son enchaînement sur mes flèches. Voilà. On a eu les trois. Est-ce qu'on peut accéder à quelque chose ? Juste par là, on va. C'est ici qu'on se quitte. Ah bon ? Qu'est-ce de ces salopards ? Je tiens à peine debout. Il ne sera pas resté jusqu'au bout. Patrick courageux. C'est pas bon cette zone. Il y a quelqu'un ? Eh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Putain il est aussi long que là toi. Tu cherches pour mourir. Le prénom part. Oh là ! Oh là ! La caméra qui se bloque comme ça contre les murs, je crois que j'ai pu me relever. C'est vous le docteur Narasaki ? Nous allons vous sortir de là. Tu as trouvé la clé ? Cette femme est extraordinaire. C'est de la folie. Oriol, qu'est-ce qui t'a pris ? Eh, je vous remercie. Dites-moi, que voulez-vous ? Je doute que vous m'ayez sauvé par pure bonté d'âme. Ils m'ont enfermé, et maintenant ils veulent mon aide. Bon, c'est mon devoir de soulager les malades. Traiter le choléra, ça doit avoir un rapport avec l'école de médecine de Kanda. Il va y avoir du grabuge si je ne me dépêche pas. J'y vais. Attends, Oriol, c'est ça ? Moi, c'est Rioma Sakamoto. Riol, comme toi. Ça doit être un signe. Pourrais-je te revoir ? Un signe, dis-tu ? Je te laisserai peut-être une chance. On ne peut pas s'empêcher de faire le mal. Bon, deux petits nouveaux dans la bande. Ça, c'est tough. Nouvelle étape dans la guérison contre le choléra. Raconter ce qui s'est passé à la prison. La demoiselle qui s'était fait attaquer. Le docteur Narazaki est arrivé avant vous. Vous l'avez sauvé à ce qu'il m'a dit. Merci. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Je vais devoir trouver comment rembourser ma dette. Bien sûr. Mes collègues ne devraient pas tarder à revenir. Ensemble, je suis convaincue que nous finirons par réussir. Le docteur Narazaki m'a appris une chose importante. On peut utiliser du jus de citron pour traiter le choléra. Ce fruit ne pousse malheureusement pas au Japon. Mais un ami de mon père, Monsieur Fortune, pourrait m'aider. Je vais aller voir au jardin botanique de Koishikawa. Si vous voulez m'aider aussi, retrouvez-moi là-bas. Bien, fin de notre épisode. La prochaine fois, on s'attaquera à un puissant soldat. Vous aidez le shogunat à bâtir son armée afin qu'il puisse tenir tête à l'occident. On s'est occupé de la partie médecine. On s'est occupé de la partie arts martiaux. Là, ça va être la partie militaire.